GAMO24 Bienvenue sur GAMO24, nous parlons d'industrialisation. Vous le savez, l'Afrique possède aujourd'hui de nombreux atouts pour réussir sa transformation manufacturière. Elle dispose a priori d'un accès proche à des matières premières et sa population active constitue l'une des réserves de mesd'oeuvres les plus dynamiques au monde. Malgré tout cela, le continent a du mal à s'industrialiser. La preuve, la part de l'Afrique dans le commerce mondial est de seulement 4%. C'est faible d'après les experts. Plusieurs présidents africains se sont donc réunis à Niamey au Niger le 25 novembre dernier pour un sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation et une session sur la zone de libre-échange continentale africaine. Alors, quels sont les problèmes de l'industrialisation du continent africain ? Quels étaient les enjeux de ce sommet ? Est-ce qu'enfin le départ est lancé pour des actions plus concrètes ? Nous allons le savoir tout à l'heure, puisque nous recevons sur ce plateau spécial le Dr Souleymane Abdallah, qui est administrateur économiste à la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Merci de répondre à nos questions, docteur. Oui, bonjour. Un plaisir d'être avec vous pour échanger sur cette question éminemment importante pour notre continent et qui est la question de l'industrialisation et de la transformation structurelle de nos économies. Alors, très bien. Nous savons que vous avez pris part à ces travaux à Niamey au Niger. Et puis, vous êtes la bonne personne, certainement, pour répondre à nos questions. Dites-nous, pour commencer, même si on sait que l'industrialisation vise un peu la lutte contre le chômage, pas qu'un peu la lutte contre le chômage, le développement de façon générale, mais de façon spécifique et concrète, quel est son objectif ? Oui. D'abord, il faut resituer l'importance de l'industrialisation pour le continent africain. Dans le processus du développement économique et de transformation sociale, l'industrialisation doit être une priorité. Et on le remarque, tous les pays qui ont émergé, que ce soit en Asie ou dans d'autres parties du monde, c'est grâce à des programmes robustes et vigoureux d'industrialisation. Or, il se trouve que le processus d'industrialisation sur le continent africain peine à prendre véritablement son envol. Depuis les indépendances jusqu'à ce jour, quand vous retracez la performance industrielle du continent, elle est assez faible. Elle a même beaucoup fléchi par rapport aux années qui ont suivi les indépendances, où il y avait un programme plus volontariste de la part des États pour se lancer dans des grands projets d'industrialisation. Les chemins faisants, des résultats ont été obtenus, mais avec le passage des programmes d'ajustement structurel dans nos pays durant les années 80, cela a décimé un peu le parc industriel dans beaucoup de nos pays, il faut le reconnaître. Et il est grand temps de recentrer cette question-là pour que nos pays prennent vigoureusement les mesures qu'il faut pour relancer la machine industrielle. Parce que c'est la source de la création de la valeur ajoutée, c'est la source de la création des emplois décents, comme vous l'avez dit. Les emplois industriels, c'est bien connu, c'est des emplois qui offrent un certain standard de vie aux travailleurs. Ce n'est pas les travailleurs pauvres, on ne les retrouve pas dans le système industriel moderne. Donc c'est au vu de tous ces facteurs que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont décidé de consacrer un sommet extraordinaire sur cette thématique-là pour en débattre et pour prendre des résolutions nouvelles à même de projeter le continent sur une nouvelle trajectoire de croissance boostée par l'industrialisation. Donc un rôle capital pour l'industrialisation, pour le continent africain, c'est possible ? Puisque vous avez cité ces zones du monde qui ont réussi à émerger grâce à une bonne politique d'industrialisation avec des stratégies bien adaptées aux réalités de ces régions-là, c'est possible en Afrique ? Puisque l'Afrique a des atouts, quels sont ses atouts ? Bien sûr que l'Afrique regorge de nombreux atouts pour se lancer dans un programme d'industrialisation massif. D'abord, c'est le potentiel agricole de l'Afrique. Vous savez, deux tiers des terres arables non cultivées dans le monde sont en Afrique. Donc avec la croissance démographique qui connaît le monde, nous venons de passer les 8 milliards d'habitants, il est raisonnable de penser que c'est en Afrique qu'il est possible d'avoir des surprises de production agricole pour nourrir les habitants de la planète. Et dans le même temps, on se rend compte avec vraiment beaucoup d'émotions que des événements comme la guerre en Ukraine posent des difficultés, y compris sur le plan alimentaire au continent. Donc cela n'est pas raisonnable, pendant même qu'on dispose de vastes réserves. L'autre avantage, c'est les matières premières. Dans beaucoup de domaines, les matières premières, que ce soit dans les mines, que ce soit dans les domaines agricoles, c'est l'Afrique qui en est le pourvoyeur sur le commerce international. Donc il est grand temps qu'on commence à transformer sur place, dans nos pays, nos matières premières pour créer de la valeur ajoutée. Parce qu'en continuant à exporter les matières premières à l'état brut, en réalité, c'est des emplois que nous exportons. Alors même que nos pays ont besoin des emplois pour nos jeunes, pour les femmes sur le continent, et surtout compte tenu aussi de la dynamique démographique qui est en cours sur le continent. Vous savez qu'il y a une estimation qui dit que sur la décennie 2020 à 2030, l'Afrique doit créer 170 millions d'emplois pour les jeunes qui vont être sur le marché du travail. Donc c'est des opportunités qui sont là et qu'on doit saisir. Mais pour les saisir, il faut que nous puissions accorder beaucoup de choses. Parce que la politique industrielle, ça ne marche, ce n'est pas un hasard, c'est quelque chose d'extrêmement réfléchi, d'extrêmement organisé, qui doit prendre en compte beaucoup de préoccupations. Donc docteur Abdallah, parmi les atouts, il y en a trois principalement. Vous avez parlé du secteur agricole, des ressources agricoles qui peuvent nous aider. Vous avez parlé de la démographie, mais également des matières premières. Mais à côté de cela, il y a un véritable problème concernant l'industrialisation du continent. Quels sont ces problèmes qui reviennent généralement ? Oui, le problème qui revient le plus, c'est d'abord le faible niveau d'investissement, de capital. La question du financement, elle est centrale quand on touche à la politique industrielle dans nos pays. Beaucoup des entreprises du secteur privé, surtout qui sont dans le domaine industriel, font face à cette contrainte-là qui est réelle. Parce que l'industrialisation exige des financements longs, des financements sur le long terme. Il faut investir dans des machines, dans des outillages qui s'amortisent sur des dizaines d'années. Alors que le financement qui est disponible dans la plupart des banques sur le continent, c'est essentiellement un financement de court terme, c'est un financement à relais pour des opérations commerciales. Donc ce genre de financement est très peu adapté à un investissement industriel massif. L'autre contrainte également qu'il faut souligner, c'est au niveau de la formation et de compétences. Et il n'y a pas encore assez d'ingénieurs, de techniciens qualifiés, d'ouvriers, qui puissent vraiment constituer une masse critique pour lancer la machine industrielle dans beaucoup de nos pays. Et une autre contrainte également qui pèse, c'est le déficit en infrastructures. Vous savez, il y a un gap de financement d'infrastructures qui est souvent estimé entre 100 et 150 milliards de dollars par an sur le continent africain. Et ce gap en infrastructures s'est fait ressentir de façon criarde au niveau des unités industrielles, et particulièrement sur le plan énergétique. Beaucoup des entreprises n'ont pas un approvisionnement énergétique stable pour leur permettre de fonctionner, pour leur permettre d'être concurrentes vis-à-vis des autres entreprises dans le monde. Et même quand l'électricité est stable, le coût est souvent très, très élevé, ce qui grève encore la compétitivité. En plus de cela, il y a d'autres infrastructures physiques, parce que quand vous produisez aussi, il faut pouvoir écouler. Donc, ça touche à la question des routes, à la question du réseau ferroviaire, à la question des fret aériens. Donc, toutes ces infrastructures-là prouvent, dans beaucoup de pays, en tout cas, être des challenges et des défis constants aux entreprises. Les ports qui sont engorgés, qui sont très peu compétitifs, qui grèvent les coûts de production. Donc, il faut examiner toutes ces contraintes-là avec beaucoup de lucidité pour mettre en place les politiques idoines, permettant donc d'élever ces contraintes pour favoriser l'émergence d'unités industrielles compétitives sur le continent. Donc, on a les enjeux de l'industrialisation, on a les atouts du continent africain, les problèmes du manque d'industrialisation du continent, et puis les chefs d'État décident de se réunir à Niamé au Niger pour en discuter quel était l'enjeu de cette rencontre. Quand on sait que ce n'est pas la première, quelle est la plus-value ? Qu'est-ce qui a garanti ou qu'est-ce qui va garantir que, au sortir de cette rencontre, on aura des actes forts posés ? D'abord, les enjeux et quels étaient les résultats à la fin des travaux ? Oui. D'abord, la conférence des chefs d'État, elle a noté avec beaucoup de préoccupations la lenteur des progrès à registrer, comme je l'ai mentionné, sur l'agenda d'industrialisation du continent. Or, nous savons tous que l'industrialisation est une thématique centrale, que ce soit de l'agenda 20-63 de l'Union africaine, ou même des objectifs de développement durable des Nations unies, l'agenda 2030. Donc, c'est avec beaucoup de préoccupations qu'on a noté le peu de performance, donc en dépit de certaines initiatives, parce que ce n'est pas la première fois qu'on parle de cette question d'industrialisation. Il y a eu même des décennies qui ont été dédiées... Dédiées à cette question, effectivement. Pardon ? Je disais qu'il y avait des initiatives et des décennies dédiées à la question de l'industrialisation du continent. Exactement. Il y en a eu précisément trois. Nous en sommes à la troisième. Donc, la première a pêché parce que le contexte ne s'y prêtait pas. C'était dans les années 80, avec les programmes d'ajustement structurel dont j'en ai parlé. Il y a eu une deuxième également, qui n'a pas donné les résultats escomptés parce qu'elle manquait essentiellement un bon système de suivi et évaluation. Donc, ça ressemblait beaucoup plus à des déclarations de bonnes intentions, à des vœux pieux, qu'à des programmes bien élaborés avec une stratégie de mise en œuvre efficace. Donc, nous en sommes présentement à la troisième décennie, qui est dédiée au développement industriel de l'Afrique, et sur laquelle beaucoup d'espoir peuvent être fondés, parce qu'elle s'inscrit maintenant dans une dynamique beaucoup plus vaste. Il y a d'abord les objectifs de développement durable, donc l'agenda 2030 des Nations Unies, et il y a aussi cette vision centrale de l'Union africaine de l'agenda 2063. Donc, cette décennie, elle porte en elle beaucoup d'espoir quant à l'agenda industriel du continent et à son processus de transformation structurelle. Ce que les chefs d'État réunis à Niamey ont voulu donner, c'est vraiment une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique, pour s'assurer que cette fois-ci, des résultats tangibles seront au rendez-vous. Donc, ils ont d'abord noté avec beaucoup de préoccupation cette situation de longueur sur le plan industriel, et ont décidé d'appeler d'abord à leur sein que les États donnent la priorité sur le plan de vie de leur politique économique à l'industrialisation, en consacrant des ressources idoines. Il a été mentionné clairement dans les décisions que les États sont appelés à investir entre 5 et 10 % de leurs ressources pour les programmes d'industrialisation. Il y a également une autre décision forte qui est issue de ce sommet, c'est que les chefs d'État ont décidé de désigner un de leurs pères à la personne du président du Niger, son Excellence M. Mohamed Bazoum, pour être le champion de l'industrialisation. Donc, ce n'est plus une déclaration qui va tomber dans les oubliettes, parce que cette fois-ci, il y a un champion qui porte le projet et qui va rendre compte régulièrement à la conférence des chefs d'État sur l'état d'avancement de ce chantier. Je pense que c'est une avancée notable qu'il conviendrait de saluer et qui va maintenir l'industrialisation au centre de l'agenda de développement du continent africain. Donc, il y a une volonté manifeste, mais on vise sur quel marché, sur quel secteur pour que ça marche ? Quels sont les chantiers urgents ? Oui. Et vous savez, ce sommet de Niamé intervient dans un contexte particulièrement favorable, parce que c'est au moment où on procède la mise en œuvre effective et l'approfondissement de la zone de libre décharge continentale africaine. Il est bon de le rappeler souvent que ce marché africain unique porte des promesses extraordinaires pour le secteur industriel en Afrique. Les études que nous avions menées au niveau de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies prouvent en réalité que c'est le secteur industriel et particulièrement le secteur manufacturier qui va le plus connaître d'expansion suite à la mise en place effective de ce marché. Parce que le commerce intra-africain est plus propice, plus favorable à l'industrialisation. Il porte sur les produits à valeur ajoutée, il porte sur les produits manufacturés. Et donc, en renforçant davantage le commerce entre États africains, c'est l'industrialisation qui gagne. Donc, le contexte est favorable. Il faut mettre en place les politiques, le volontarisme est là déjà. Donc, c'est de mettre en place les programmes et projets concrets qui puissent contribuer au plein épanouissement des entreprises industrielles et permettre l'atteinte de ce potentiel-là qui a été mentionné. Il y a un secteur qui joue un rôle clé dans l'industrialisation, c'est le secteur privé. Quelle est la place qu'on lui accorde et comment on va l'accompagner, ce secteur privé africain, pour que véritablement, il puisse permettre l'essor véritable de l'industrialisation? Oui, en réalité, c'est le secteur privé qui porte l'industrialisation. Ce n'est pas l'État qui va produire les biens industriels, c'est le secteur privé. Et donc, l'une des raisons que nous avions identifiées et a conduit à l'échec de nombreuses politiques industrielles, c'est l'absence du secteur privé. Donc, le secteur public, avec beaucoup de bonne volonté, décide de certaines mesures, mais qui, à la pratique, se révèlent être désastreuses pour dire les choses telles qu'elles sont pour le secteur privé. Donc, pour refaire les choses autrement, je pense que, de bout en bout, le secteur privé doit avoir sa place autour des discussions, des dialogues sur le développement des politiques industrielles, sur leur mise en œuvre, sur leur suivi et sur leur évaluation. Et c'est à cette condition seulement qu'il pourra être un acteur majeur et prendre la part qui lui revient dans le processus de développement industriel. Donc, j'insiste encore une fois pour dire que le secteur privé, c'est lui qui est le fer de lance. L'État a juste un rôle d'accompagnement. L'État a un rôle pour créer les conditions incitatives pour que le secteur privé s'y mette à fond. Et l'État a un rôle d'encadrement également qui est très important. Mais en fin de compte, l'industrialisation doit être portée par le secteur privé en Afrique. Pendant ce sommet à Niamé au Niger, on a vu différentes parties prenantes de la parole, notamment les femmes, les jeunes, différentes problématiques sur la table. Exemple, la problématique en rapport avec le climat. Donc, comment on va penser l'industrialisation et la transition énergétique? Absolument. Ça, c'est une question qui est revenue et dont on ne peut pas se dérober parce que l'industrialisation, nécessairement aujourd'hui, elle doit se faire dans le cadre du macro-environnement que le monde connaît en ce moment. On ne peut plus s'industrialiser en polluant de façon massive comme cela a été le cas au 19e ou même au 20e siècle. Donc, aujourd'hui, des technologies existent pour permettre une transition vers une industrialisation beaucoup plus verte. et je pense que le message est passé. Les pays ont compris que c'est là l'avenir de l'industrialisation et l'Afrique doit se mettre au diapason et s'engager même de façon beaucoup plus résolue parce que l'Afrique dispose d'un potentiel énorme en termes, par exemple, d'énergie verte. Tout ce qui est énergie renouvelable, vous avez en Afrique des bassins hydriques. On parle souvent de grands projets INGA pour la production hydroélectrique. Vous avez le potentiel solaire extraordinaire en Afrique sur toute la bande sahélienne et dans d'autres zones tropicales du continent. Vous avez toutes les sources possibles d'énergie renouvelable. Donc, en investissant massivement et en s'assurant qu'il y a la formation et l'accompagnement qui va avec, je pense que c'est ce qui va apporter le nouvel essor industriel africain dans les années à venir. Une autre question très importante, Dr Abdallah, c'est également celle des infrastructures, le manque d'infrastructures sur le continent. Donc, on va parler d'industrialisation, mais également maximiser aussi dans ce secteur-là. Absolument. L'infrastructure, elle est importante. Vous ne pouvez pas faire de l'industrialisation s'il n'y a pas une infrastructure adéquate, parce que ça va complètement gréver la compétitivité des unités industrielles existantes. Et c'est pour cela qu'il faut même se projeter, non plus à l'échelle nationale, mais je pense qu'il est extrêmement important d'aborder cette question des infrastructures dans un contexte plus régional. C'est-à-dire développer les corridors le long des axes commerciaux entre les différents États, que ce soit des chemins de fer, que ce soit des routes. Il y a les grands chantiers de routes africaines comme la route transsaharienne, comme la route qui doit relier Dakar jusqu'à Djibouti, donc la route qui doit relier le Caire jusqu'à Cape Town en Afrique du Sud. Ça, c'est des axes importants sur lesquels il faudra investir pour déverrouler aussi le potentiel de notre commerce régional et accompagner le processus de développement industriel sur le continent. Il sera nécessaire de déverrouiller vraiment la contrainte des infrastructures, assurer la compétitivité de nos ports, assurer la compétitivité aussi de notre fret aérien et surtout de notre infrastructure énergétique aussi, dont j'en parlais tantôt en investissant massivement dans les énergies renouvelables. L'Afrique est donc à la croisée des chemins entre le défi climatique, la crise en Ukraine, la crise alimentaire, la crise de la COVID-19. Elle doit trouver, savoir quel sera le rôle de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies dans tout cela. Comment est-ce que cette commission va accompagner les États pour qu'ils puissent relever ces nombreux défis ? Oui, la Commission économique pour l'Afrique va continuer à jouer son rôle d'appui conseil et d'appui technique au gouvernement africain. Maintenant que la direction politique est clairement donnée, invitant tous nos États à investir résolument dans le développement industriel, il est du rôle de la Commission de se mettre en rapport avec le gouvernement des États membres pour les aider à développer le cas échéant des politiques industrielles adaptées, des politiques industrielles robustes, qui soient à même de déverrouer le potentiel de croissance industrielle qui gît dans la plupart de nos États. Donc c'est un rôle que la Commission va continuer à jouer résolument. Elle le faisait déjà dans une certaine mesure dans le cadre de la prise en charge, donc de la participation des pays africains dans le marché continental, la zone de libre-échange continentale africaine. Et à présent que le mandat est clair, l'orientation industrielle est une option choisie, voulue par les chefs d'État et de gouvernement. Donc nous allons résolument nous y engager dans ce sens avec les États membres, bien entendu, pour s'assurer que les fruits tiendront la promesse des fleurs. Merci beaucoup, Docteur Souleymane Abdallah. Je rappelle que vous êtes administrateur économiste à la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Vous avez répondu à nos questions sur ce sommet tenu à Niameau-Niger. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Pour la Banque africaine de développement, le rythme de développement industriel du continent africain demeure trop lent. Jamais les appels en la faveur de l'industrialisation ne se sont autant faits pressants qu'aujourd'hui. Reste maintenant à poser des actes forts capables de changer la donne au Gabon. Par exemple, le Conseil des ministres tenu le 28 novembre 2022 a acté le projet de création de deux nouvelles directions générales au ministère de l'Industrie. Les deux projets de décret ont pour objectif de permettre au ministère de l'Industrie de participer à la conception, au suivi, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques en matière d'industrialisation du pays. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24. Quant à moi, je vous dis modestement au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada